Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Jays, je ne sais plus son prénom, Jaysonne, et toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Mathieu, sa femme, ses enfants, enfin toute sa famille et amis en surabondance. Merci de me bénir moi-même et toute ma famille et amis en surabondance. Merci d'être avec nous pour ce ministère, c'est tout nouveau. Ministère M. Prier, ministère de prière, de remerciement, d'intercession et d'évangélisation que tu m'as mis à cœur, que jusqu'à maintenant nous ne faisions pas. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton Saint-Esprit. Merci de nous inonder de ton amour, de toute ta foi, de ton espérance. Merci que nous puissions être tes enfants qui proclamions ton évangile et surtout ton amour dans nos foyers, familles, amis, et un maximum de nos contemporains. Merci de diriger ces prières et études et ce partage qu'on va faire cet après-midi. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Et merci de bénir tous ceux qui nous rejoindront et tous ceux qui aîtront par la suite, de les bénir eux, leurs familles et amis. Et merci de faire comme tu dis dans Jean 13, versets 34 à 35. Tu nous donnes un commandement nouveau, de nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés, aimons-nous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples, si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Donc merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de tout ton Saint-Esprit aussi, comme tu le dis dans ta parole, dans acte 1, verset 8, que nous allons encore actualiser aujourd'hui. Mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans chacun de nos pays, dans l'Europe, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23, à la fin du verset. Que tout ce que nous demanderons avec toi par la prière, nous le recevrons. Matthieu 21, verset 22. Car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Luc 1, verset 37. Donc merci pour toutes ces belles promesses. Nous les verrons s'accomplir dans nos vies. Et j'aimerais te réclamer un dernier verset avant de continuer. Jérémie 17, verset 14, pour chacun de nous tous. Enfin, un des derniers. Qu'au éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma louange, ma gloire. Donc merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre gloire, notre tout. Tu nous dis aussi dans ta parole, dans psaume 123, verset 34 à 35. Fonde-moi, oh Dieu, il connaît mon cœur. Éprouve-moi, il connaît mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci pour toutes ces belles promesses. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Pour chacun de nous tous. Au nom de Jésus, Amen. Et pardon, c'est psaume 139, verset 23 à 24. Et non pas 33 à 34. Une fois je fourche. Comme quoi, c'est important d'être des bériens. Donc c'est psaume 139, verset 23 à 24. Tu me disais aussi, heureusement qu'il m'a rappelé à l'ordre tout de suite. Oui, c'est Mathieu 21-22. Ce n'est pas Mathieu 22-22. Merci bien. Oui, si tu mets tous les versets. Merci Mathieu. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous... Bon, on va prier pour plusieurs personnes. Déjà, il hésite. Donc c'est énorme, oui. Tout ce que nous demanderons avec toi par la prière, nous le recevrons. Ça, c'est énorme. Bien sûr, en demandant selon sa volonté. Donc j'aimerais, oui, qu'on prie pour... Bon, déjà, oui, attendez. Je vais déjà prier pour des collègues de travail et des personnes que c'était toute la France... Enfin, toute la France soignant, vaccinée et non vaccinée qui avait demandé à prier pour eux. Et il y a des athées dans cette liste. C'est ça qui est formidable. Donc pour que tous ceux qui ont été vaccinés, ils n'aient pas les effets néfastes du vaccin. Et que tous ceux qui ne sont pas vaccinés, qu'ils tiennent ferme, s'ils tiennent ferme. Et que Dieu pourvoit tout. Donc, mon Dieu, j'aimerais te confier Marianne. J'aimerais te confier Lucie. J'aimerais te confier Marie, Marie-Angélie et Pascal. J'aimerais te confier Yannick. Merci. Comme tu dis, ce ministère, c'est de prière, de remerciement aussi. Et souvent, on ne pense jamais à te remercier. Je te remercie pour ce que tu as fait pour Yannick. On connaît toute chose. Je te remercie pour Isabelle aussi. Je te demande pour Myriam, pour Elisabeth, qui a un rendez-vous après-demain. Donc, merci d'être avec elle. Elle est sous contrat. Merci d'être avec Raphaël. Merci d'être avec toute sa famille, son couple et toute sa famille. Je te prie pour Elena, notre collègue de travail. Je te prie pour tous mes collègues de travail. Kevin, Laure. Tous mes collègues athées aussi, soi-disant. Mais qui demandent de prier pour eux. Donc ça, c'est énorme. Merci de diriger tout ça. Je te demande pour Denise, pour Élise, pour Lise, Ginette, Tidoué, Maëva, Josie, Régine, Pascal, Béatrice, Monique, qui est en anorexie, qui a été opérée de l'artère fémorale, qui avait eu une infection et qui a plein de problèmes de santé. On se demande comment elle est encore vivante, grâce à toi. Et merci de veiller sur elle. Je te prie pour Jean-Noël et Jessica, que cet après-midi, ils ont un rendez-vous avec... Enfin, tu connais toute chose, je ne peux pas quoi en dire. Je te prie pour Géraldine, pour Charlotte. Et j'aimerais te prier aussi pour toutes nos familles. J'aimerais te prier aussi pour Shirley Hachley, pour Lulu Weldon, pour Anne-Laure Flon qui est en Belgique, pour Sam Aperken, pour Lulu Star, c'est des pseudos sur Facebook, sur YouTube. Le chat en direct pour Lauriane, pour Alain, pour Rose, pour Christelle, pour Anderson et toute sa famille. Pour Pedro, ça joue, pour David Fortuné, pour Lovemin, pour Tahie, Samantha, William, Davine. Pour tous, tu les connais tous, nous remettons tous nos frères et sœurs et amis entre tes mains. Je te demande pour Jules, le papa de Colette, pour Colette, pour tous mes amis sur Discord. Pour Vincent, pour les deux Victor, pour les deux Mathieu, pour Jason, tu les connais tous. Pour Sandra, pour Nina qui n'est plus dans le serveur. Pour Manoa, pour Pierre, pour Martial Capadi, pour Mickaël, pour Simeon, pour 811. Pour Nightmare Néanto, c'est pour Raphaël, pour Ryan, pour Acte 16, 30, 31. Pour Adriane, pour Albator, pour Alex Bass, pour Armoire, pour Bamabou, pour Bénévolence, pour Bentora aussi. Pour Boubou, pour Charles Gagné, pour Elitis, pour Robin, pour Eugénie, pour Fenman, pour Fleur, pour Grézil, Daniel, pour Anna, pour Ivry, pour Jeff, pour JLM, pour John Rice, pour Colia Binar, pour Lucas Mori, pour Lurken, pour Lily, pour un autre Mathieu. Pour encore un autre Mathieu de Pennsylvanie, pour Miroir, pour Omos, Lorenzo, Nathalie, pour Néger, I love this game. Pour Niki, pour Novice, pour Prince, pour Pink Tolik, pour Pingu, pour Quentin, pour Ron Vaz, pour Rio, Sandra, pour Samy, pour Save by Christ, Tony, pour Serviteur de l'Éternel, pour Théologie, Benjamin Calment. Je t'appelle sur Venom, pour Cyclight, pour Team 077, pour Tito, pour Thomas, pour Hunter, pour Verbalkind, pour Victor, pour Zenik, Friendshops, enfin tous mes amis, aussi WhatsApp. J'aimerais te remettre toutes nos familles, toutes nos églises entre tes mains. Et merci qu'un maximum de nos contemporains qui sont athées, soit-disant, puissent venir à toi. Merci de travailler dans leur cœur. Nous allons y venir petit à petit. Merci de faire infiniment, au-delà de tout ce que nous savons, te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prendre, donc, un Thessaloniciens 4, versets 12 à 28. Et il y aura une histoire en plein milieu. Et une histoire, c'est ça qui est... Je vais essayer d'expliquer un Thessalon... Enfin, quoi qu'avant, j'avais des versets aussi. Avant, je vais juste voir avec vous, Esaïe 30, verset 15. Désolé, c'est au fur et à mesure que ça me vient. J'avais préparé pour après, mais finalement, non, ça me vient maintenant. Donc, Esaïe 30, verset 15, que je vais vous lire. Donc, Esaïe 30, verset 15, je vous lis à peu près toutes les versions dans Austerwald. Après, sinon, dans Louis II, 1910, je préfère Austerwald. Donc, Esaïe 30, verset 15. « Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Amen. Bon, ben, il faudrait qu'on prie pour qu'un maximum d'entre nous, moi le premier, nous voulions retourner à Dieu et que nous réussions accrochés à Lui. Et notre force sera dans le repos et la confiance en Lui. Et j'aime bien le proverbe 22, 19. Là, par contre, c'est Louis II, 1910. Je préfère dans cette version que Austerwald. Il y a quelques versets dans le Premier Testament où je préfère Louis II que Austerwald. C'est « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'inscrire aujourd'hui huit fois. » Que Dieu d'amour veut nous instruire chacun de nous. Donc là, Isaïe 35, j'aime trop ce verset. Et j'aime bien ce verset aussi que je vais vous dire dans Isaïe 41, verset 10 et verset 13. « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te maintiens par la droite de ma justice. » C'est Austerwald. Et le verset 13. « Car c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui te prend par la main et qui te dit, « Ne crains point, je suis ton aide. » Amen. C'est vachement encourageant. Et Josué 1, verset 9, avant de continuer. Donc Josué 1, c'est tout de suite après le Pentateuch, les cinq premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc Josué 1, verset 9. Après, je vous lirai 6 à 9. « Ne te lèges pas commandé, fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante-toi et ne t'effraie de rien, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Amen. Si nous-mêmes ou des frères et soeurs en Christ sont découragés, envoyez-leur ces versets avec Isaïe 41, 10 et 13. Et je vais vous relire le 9 avec le 6 à 8, toujours de Josué 1. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et c'est alors que tu prospèreras. Ne te lèges pas commander, fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Amen. Et un dernier, avant de reprendre le texte d'un Thessaloniciens, c'est Psaume, chapitre 1, les trois premiers versets. Psaume 1, versets 1 à 3. Désolé, je prends beaucoup de textes. Donc j'aime trop aussi ces versets. « Heureux l'homme qui ne marque pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pêcheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, et médite sa loi jour et nuit. » Écoutez bien le verset 3. « Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, donc jamais point. » « Point » en hébreu, c'est vraiment très fort. Là, ça sonne moins bien au français. « Et dans tout ce qu'il fait, il réussira. » C'est énorme sous la fin du verset. Amen. « Il sera comme un arbre planté, donc c'est énorme. » Comme quoi, ça rejoint Psaume 119-105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Bon, alors maintenant, je vais vous lire. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 28. Je vais essayer d'expliquer vraiment rapidement chacun de ces versets. Mais ce n'est pas une étude. C'est surtout pour expliquer grosso modo. Et au verset 16, j'aurai une petite histoire vraie. C'est ça qui est énorme. Pour appuyer... Bon, enfin, je vais commencer. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 28. « Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous, et qui président sur vous selon le Seigneur, et qui vous exhortent, et d'avoir pour eux le plus grand amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Reprenez ceux qui sont déréglés. Consolez ceux qui ont le cœur abattu. Supportez les faibles. Et soyez patients envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez point l'esprit. Ne méprisez point les prophéties. Éprouvez ou examinez toutes choses. Retenez que ce qui est bon. Abtenez-vous de toute apparence de mal. Alors, le verset 23-24, mon préféré. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Je m'arrête juste un instant. Enfin, non. C'est lui qui le fera. Donc, il faut juste qu'on lui demande et qu'on le laisse agir en nous. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Verset 25. Frères, priez pour nous. Verset 26. « Saluer tous les frères par un saint baiser. » Et le verset 27, et ça, il faudrait qu'on le relise dans nos églises et dans nos familles et amis. « Je vous conjure par le Seigneur que cet épître soit lu à tous les saints frères. » Verset 28. « La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Amen. Donc, le verset 12. Pour moi, verset 12 à 15, je vais relire. « Nous vous prions, frères, d'avoir en considération ce travail parmi vous et qui préside sur vous, c'est-à-dire nos dirigeants politiques, économiques et surtout religieux, selon le Seigneur, c'est donc religieux, et qui vous exhortent, donc encouragent, et d'avoir pour eux le plus grand amour à cause de leur œuvre, parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités. Soyez en paix entre vous, donc il ne faut pas leur chercher la querelle. Et nous vous en prions aussi. « Frères, reprenez ceux qui vivent dans les ordres qui sont déréglés. » Mais toujours avec soi et respect, de toute façon, je vais y voir. « Consolez ceux qui ont le cœur abattu, supportez les faibles et soyez patients envers tous. » Bon, déjà, je vais... Donc, il faut respecter la fonction, enfin, nos dirigeants, avoir de la considération pour eux. Et non pas faire comme... Avant de lire plus loin, regardez Hébreu... Oui, parce que j'allais vous dire comme Aaron et Marie, mais je vais juste venir... Je vais y revenir vipé, tout de suite après. Mais regardons ensemble, s'il vous plaît, Hébreu 13, verset 17. Donc, il nous dit... « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur vie, imitez leur foi. » Amen. Il faut surtout les soutenir en prière, parce qu'ils ont de grandes responsabilités. Plus la responsabilité est énorme, plus ils sont attaqués par l'ennemi, et plus ils ont des difficultés. Donc, il faut vraiment qu'on prie les uns pour les autres. Et le verset suivant, j'aime trop Jésus-Christ. « C'était le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. » Bon, ce n'était pas dedans, mais c'était trop fort pour que... Donc, il faut qu'on ait de la considération pour nos dirigeants. Et s'ils sont dans l'erreur, s'ils semblent nous enseigner de mauvaises choses, il faut les reprendre avec douceur. Il faut prier pour eux. Pardonne-moi, quand tu parles de dirigeants, tu dis de... Dirigeants d'église, enfin dirigeants spirituels. Exactement, ok. C'est juste à préciser, parce que certains, ces versets-là, également, pardon, dans les lettres aux Romains, ils pensent que les autorités gouvernementales... Non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment spirituel, comme tu l'as dit. Oui, c'est clair. Ah ben oui. Mais aussi, il nous dit ailleurs, mais on va y venir plus tard, dans Intimauté 2, les deux premiers versets, il nous dit de prier pour tous les hommes, pour tous nos dirigeants. Et là, c'est valable tous nos dirigeants politiques, économiques, sociales, spirituels, tout. Là, c'est vraiment tous les hommes. Et après, il finit par 3 et 4, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc là, juste pour vous dire, il faut respecter nos dirigeants religieux et prier pour eux s'ils semblent être dans l'erreur, et pas faire comme Aaron et Marie qui se plaignèrent de Moïse, et pourtant, c'était les frères et sœurs de Moïse. On voit ça dans Nombre 12, verset 7 jusqu'au verset 10. Et d'ailleurs, ils ont eu la lèpre. Mais bon, c'était juste pour vous montrer comme quoi il ne faut pas se plaindre, mais prier pour eux. Mais en plus, Moïse, il suivait Dieu, mais c'est eux qui... Bon, lui, c'était un bon dirigeant. Si on a des mauvais dirigeants, il faut prier pour eux. Il faut leur dire, excuse-moi, ce n'est pas biblique que tu fais, mais reprendre avec douceur et en priant avant d'y aller, pendant dans votre cœur et après pour que ça fasse effet. Regardez par exemple dans Nombre 12, verset 7 à 10. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche et en apparition et non en énigme, et il contemple l'image de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Ainsi, la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux, il s'en alla, et la nuée se retira de dessus le tabernacle. Et voici, Marie était frappée de lèpre, et blanche comme la neige, Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle était lépreuse. Vous voyez ? Et souvent, on dit, mais pourquoi il a... Les deux, pourtant, ont parlé contre Moïse. Il n'y a que Marie qui a eu la lèpre. Pourquoi ? Parce que comme Aaron était un sacrificateur, un sacrificateur qui aurait eu la lèpre, ça aurait coûté mal. Un sacrificateur qui est censé purifier et prier pour les pardons du péché, s'il avait la lèpre, donc c'est pour ça que c'est tombé sur Marie. Et elle, elle n'est pas sacrificatrice. Bon, je ferme la parenthèse. Et quand il nous dit que c'est dans le verset 27 de 1 Thessaloniciens 5, quand il nous dit « Je vous conjure par le Seigneur que cet épître soit lu à tous les saints frères. » Amen. Ben, avant, la loi, elle était lue toutes les sept ans au peuple. Et c'est vrai que 1 Thessaloniciens, je ne sais pas vous, mais moi, dans mon Église, on ne le lit pas souvent. Et tous les sept ans, la loi, enfin, il sortait. C'était marqué dans la loi, dans le Pentateuch, Genèse, Exode, les huit nombres de Théronome, qu'il le lisait tous les sept ans devant tout le peuple. Le peuple français, malheureusement. Bon, 2 Chroniques 17-14, oui, ça me vient, l'esprit. Attendez, il faut que je lise maintenant, parce que sinon je ne vais plus y penser. 2 Chroniques 17-14, plutôt. 2 Chroniques 17-14, oui, ici, mon peuple sur qui est un... Oui, voilà. Merci, mon Dieu. « Et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et me recherche et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Amen. Il faudrait qu'on demande cette prière à chacun de nos pays. Pour la France, pour la Thaïlande, enfin, pour tous. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Alors bon, le verset 13, il rejoint le verset 12 d'un Thessalonicien. 13, il dit « D'avoir pour eux le plus grand amour à cause de leur œuvre, soyez en paix entre tous. » Et d'ailleurs, Jacques 1, verset 2 à 4, nous dit « Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. » Et là, le verset 5, comme je vous disais tout à l'heure, « Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, il la demande à Dieu, donne à tous libéralement, sans reproche, et lui sera donnée. » Amen. Et il ne demande que ça, notre Dieu, à ce qu'on lui demande. Et comme je disais dans Jean 13, 34 à 35, qu'il faut qu'on s'aime les uns les autres, comme Christ nous a aimés lui-même, et qu'à ceci, tous connaîtront que nous sommes des disciples. Après tout, nous portons le nom de chrétien, ça veut dire disciples du Christ. Donc à ceci, tous connaîtront que nous sommes vraiment ses disciples, si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Mais non seulement entre chrétiens, mais aussi pour eux, surtout pour les athées, pour les athéries, pour qu'ils voient « Ah tiens, il est vraiment différent. Ah tiens, il a l'amour en lui. » Il faut vraiment qu'on bénisse son nom, de le profaner devant les autres. Et on a plein de haine et qu'on juge tout le monde et qu'on se plaint tout le temps. On est un mauvais témoignage pour Dieu, pour Christ. Ils vont dire « Tiens, ça c'est un chrétien » et vous savez qu'on est observé. Je vois des collègues de travail soi-disant athées, ils me demandent en amie sur Facebook et ils regardent mes publications, alors que des frères et sœurs de mon église regardent à peine. Ils sont amis avec moi sur Facebook, mais ils ne regardent pas mes publications. Donc des collègues athées regardent ce que je mets sur Dieu et sur la Bible. Donc doigt à Dieu, donc ils ne sont pas si athées que ça déjà. Bon, je vais faire de Lévitique. Lévitique 19, verset 16 à 18. « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu reprendras ton prochain et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Mais reprend avec douceur, je veux qu'il faut l'aimer. « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de ressentiment contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Amen. Donc il ne faut pas se venger et dire les choses avant et reprendre avec douceur et respect. Et bon, si on est incapable de ça, le demander avant, prier avant, pendant et après, comme je vous disais, un maximum. Oui, frère. Et si les personnes n'écoutent pas quand on essaie de les reprendre gentiment, prions pour eux. Oui, voilà, tout à fait, c'est ça. Et bon, pour revenir au verset 14 de 1 Thessaloniciens 5, verset 4, « Nous vous en prions aussi, frères, reprenez ceux qui sont déréglés ou qui vivent dans le désordre, selon Louis II. Consolez ceux qui ont le cœur abattu, supportez les faibles et soyez patients envers tous. » Donc là, ça veut dire reprendre sans insister, toujours avec douceur et respect et amour. Puis laisser Dieu agir, les confier à Dieu, comme on vient de dire. Il faut conseiller les abattus, demander la patience à Dieu pour supporter tout ça. Et puis si la personne, si on a tendance à s'énerver, demandez la patience à Dieu pour supporter tout cela. Et puis demandons l'amour de Dieu. Je vais y venir à ce verset maintenant. Comme ça, je n'y viendrai pas après. C'est pareil. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Et le début du verset 8, c'est sur l'amour de Dieu. Sur l'amour comme Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. 1 Corinthiens 13, c'est sur l'amour. Et justement, on va voir comment est l'amour de Dieu. Donc il faut qu'on réclame cet amour-là. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'en suis loin. Donc la charité ou l'amour, je remplace par l'amour. Vu que dans beaucoup de vers, l'original, c'est l'amour, apparaît-il, les copiers aux originales. Mais bon, bref. Donc l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il n'est point malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'aigrit point. Il ne pense point à mal ou à faire le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Je m'arrête un instant à la fin du verset 6. Il se réjouit de la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vigne. Il ne vient au père que par moi, Jean 14-6. Donc c'est comme s'il disait, mais il se réjouit de Jésus. Verset 7. Il supporte tout. Il croit tout. Il espère tout. Donc ça veut dire, il espère que les méchants deviennent bons. Il endure tout. J'en suis loin. Et l'amour ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles seront accomplies, elles seront finies. Et les langues cesseront et la science sera abolie. Connaissance. Là, c'est un mauvais mot pour abolir. Comme si... Bon, et le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande d'elles, c'est l'amour. Amen. Donc ça, c'est énorme. Et juste un dernier verset que je vais vous lire. Donc c'est Colossiens 3, versets 12 à 17. Même le verset 11. Allez, même le verset 9. Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses oeuvres. Le vieil homme, ça correspond au péché. Puisque nouvelle naissance, ça correspond au nouveau-né bébé, donc pur. Et le vieil homme, ça correspond en spiritualité, je parle. Ça correspond au péché. Quand on dit « Faites-vous courir le vieil homme et naissez de nouveau. » Et le verset 10. « Ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé, de Dieu. Ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. » Et là, le verset préféré qu'on va essayer de faire aujourd'hui. « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a quelques sujets de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé en un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant. » Et là, le verset 16, c'est ça qu'on va essayer de faire. « Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituelles chantant dans vos cœurs au Seigneur ayant reconnaissance. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Amen. J'aime trop ce verset. Amen. Et oui, pour... Ouais, merci. J'aime beaucoup. Non, non, mais t'as raison. Et donc, le verset 15 de 1 Thessaloniciens 4... de 1 Thessaloniciens 5, pardon. « Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Donc, pas qu'entre nous, mais envers tous aussi. Là, quand ils disent « soi », on n'a pas un choix. C'est que quand on est entre nous, il faut le faire. Et quand on est envers tout le monde, même des frères, même que ce ne soit pas des frères et sœurs en Christ, il faut le faire aussi. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation où il y en a, souvent, ils disent... Ils essayent de tordre le sens du verset. Ils disent « Tiens, ça veut dire qu'il faut qu'on ait de l'amour ou entre frères et sœurs en Christ ou dans le monde, mais pas les deux. » Non, c'est qu'en général, quand vous êtes avec des frères et sœurs en Christ, vous n'êtes pas dans le monde. Et en général, quand vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas avec des frères et sœurs en Christ. C'est pour ça qu'il soit, c'est-à-dire dans les deux sens. Et souvent, on comprend mal. Mais après, celui qui ment de sagesse la demande à Dieu. Et il nous fera comprendre. Oui, tu allais dire quoi ? Oui, c'est pour tout le monde. Parce que comme lui, il aime tout le monde, il veut tout le monde. On arrive au salut. Donc, on doit être comme lui. Il nous le dit. Et ministère de prière, de remerciements, d'intercessions et d'évangélisation. Une grande première avec des versets bibliques et des prières. Alors, donc, on en est. Et le verset 15 de 1 Thessaloniciens 5. Donc, prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais suivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc, je viens de dire. Donc, bon, je ne vais pas revenir, mais Colossiens 3, verset 17, et 1 Corinthiens 13, 4 à 8, et le verset 13. Ça, je l'ai vu au verset d'avant. Mais Ephésiens 3, verset 14 à 21. Ça, par contre, j'aimerais qu'on le voye ensemble. Ephésiens 3, verset 14 à 21, qui nous dit. C'est par ceci que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que, enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle en est la longueur, quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est énorme, j'aime trop aussi ces versets. Vous allez dire, j'aime toute la Bible, c'est pas faux. Bon, après, on a des préférences. Mais là, on va arriver aux choses... mon histoire, je vais essayer de ne pas y aller. Enfin, juste après ce verset. Donc, le verset suivant, « Soyez toujours joyeux ». Là, le babelais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais ce verset, d'après ce verset, « Soyez toujours joyeux », devant nos contemporains, moi, à chaque fois que j'allais travailler, j'essayais d'être toujours joyeux, même si, vous voyez, des fois, je n'étais pas bien du tout avec tout ce qui se passait dans ma vie. Je priais, bon, je priais toujours avant d'aller au travail, mais je priais juste avant de le voir. Je dis, « Ouais, fais que je sois, fais que je rayonne, enfin, que je rayonne, que je puisse leur apporter du soleil dans leur vie, enfin, que je sois la lumière du monde et le sel de la Terre, comme tu nous le dis. » Et justement, là où je n'étais pas bien, c'est là où je racontais de blagues, mais de blagues pour détendre l'atmosphère, pas des blagues. Et ces personnes-là, souvent, après, m'ont dit, des collègues, justement, à Thé, m'ont demandé en ami, parce qu'ils disent, « Ouais, t'es toujours joyeux, on dirait que t'as pas de problème, ça fait. » Mais après, tout le monde en a. Mais vous voyez, on doit pouvoir faire la différence, on doit pouvoir donner en vie à un plat qui est fade. Pourquoi Jésus nous dit, « On est le sel de la Terre ? » Parce qu'on met un peu de sel et il deviendra bon. Mais il ne faut pas qu'on vit de la salière. Donc ça, il faut qu'on demande à Dieu pour pouvoir doser. Ça, c'est plus compliqué. Nous, c'est impossible à nous, mais si on demande à Dieu et qu'on le laisse agir, ça, il le fera. Mais c'est énorme. Il me fait témoigner, on ne se rend pas compte, il y en a beaucoup plus qui nous observent que ce qu'on pense. Quand on fait le mal, là, des collègues de travail, « Ah, mais toi qui es chrétien, tu as fait ça ? » Par contre, quand on fait le bien, ils ne nous disent rien, on croit qu'ils ne le voient pas. Mais quand vous entendez des collègues dire, « Oui, bon, il faudra nettoyer votre table après. » Puis ils disent, « Oui, oui, je vais le faire. » Puis ils disent, « Non, non, mais je ne le dis pas pour toi, toi, tu le fais toujours. » Quand une collègue athée qui ne vous apprécie pas dit ça devant tout le monde, donc c'est bien que... Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc c'est énorme. Enfin, qui n'apprécie pas. Qui n'apprécie pas la foi, mais je pense qu'elle m'apprécie un peu, je pense. Donc, soyons toujours joyeux. Donc je vais vous donner deux versets. Donc nous avons le droit d'être tristes et d'être affectés avec tout ce qui se passe. C'est pour ça que... Mais il faut qu'on passe outre et si on n'y arrive pas de nous-mêmes, qu'on le demande à Dieu. Et j'ai deux versets pour cela. Je ne sais pas si lequel je lis en premier. Voici celui-là. 1 Pierre 2, verset 12. Ayant une bonne conduite parmi les païens ou les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. Donc ça, c'est énorme. Vous imaginez, ils peuvent vous calomnier, entre guillemets, ou dire, tiens, vous reprochez des choses, mais finalement, ça travaille en eux et le jour où Jésus reviendra, il aura travaillé en eux. Comme Philippiens 6, je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc vous imaginez, si on essaye de se conduire devant eux, honnêtement, parmi les païens, même s'ils nous calomnient comme si on était des malfaiteurs, ils remarquent nos bonnes œuvres et ils glorifieront Dieu au jour où il les visitera. Donc ça, c'est énorme. Et c'est pour ça, c'est important d'essayer d'être toujours joyeux. Oui, tu allais dire quoi ? Non, non, non. Ecclésiastes 7, verset 3, que j'avais du mal à saisir. Alors, il y est arrivé. Voilà, je l'ai. Ecclésiastes 7, verset 3, verset 3, « Mieux vaut la tristesse que le rire, car par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. » Amen. Je me suis dit, je vais prendre ce verset, mais il est costaud à comprendre. Bon, ben après, « Mieux vaut la tristesse que le rire, car par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. » Là, je ne sais pas comment vous comprenez ça, vous, mais je me suis dit, je vais prendre exprès ce verset parce que moi, j'ai du mal à plusieurs têtes, à plusieurs corps. Et puis, il fait pour l'utilité commune. Je pense qu'on a le droit d'être triste, surtout avec la pandémie, avec eux. On voit qu'on est vers la fin des temps, avec des frères et sœurs en Christ qui se refroidissent, si ce n'est pas nous dedans, en espérant que ce ne soit pas nous. Mais quand on voit nos familles qui se refroidissent, c'est vrai qu'avec tout ça, il y a de quoi déprimer, malgré que Dieu, il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Mais pourquoi ? Parce qu'il nous aime avec son amour éternel. Jérémie 31, 3. « De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. » Donc ça, c'est énorme des versets comme ça. « Mais je ne sais pas comment vous comprenez, vous, Ecclésiastes 7, 3. Mieux vaut la tristesse que le rire, car par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. » Regardez la Louis II pour voir qu'il dit. T'arrives à me redire le... Attends, je vais essayer de la lire dans Louis II. Ecclésiastes 7, verset 3. « Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. » Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, après, je pense... Je peux me tromper, vous me direz comment vous le pensez, mais je pense que être triste, de voir toutes ces choses qui arrivaient qui sont tristes, bon, c'est clair que ça nous rend tristes, mais je pense qu'on peut voir, on peut être joyeux parce qu'on a ces afflictions, mais sachant qu'on est à la fin des temps, donc Jésus, il n'a été jamais aussi proche d'arriver. Donc on peut redresser la tête et être joyeux d'être triste, d'être persécuté parce qu'on est dans le bon chemin. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas si je t'en trompe. Tu as bien expliqué, c'est bien ça. C'est ça que moi, je comprends également. Oui, moi aussi. J'avais un verset pour nous tous et s'il y en a qui nous écoutent. Oui, n'hésite pas à le noter aussi, dans M. Prier. Oui, c'est Romain 8, verset 38 à 39. Ah oui, c'est excellent. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Trop fort. Merci trop fort. Tu me rejoins à ce que... Ouais, c'est énorme. Et en plus, ce verset, le verset... Enfin, ces deux versets, car j'ai l'assurance que... Donc, ça veut dire que rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Donc, ni la mort, ni la vie, ni les anges. Ça veut dire aucun ange. Même Satan, le plus fort des anges, il ne peut pas. Ni les dominations de ce monde, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Donc, aucune persécution, aucune puissance, aucune hauteur, aucune profondeur. OK. Bon. Donc, Romains 8, 38 à 39, comme tu disais, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, ça veut dire que rien, ni personne ne peut nous séparer de son amour, de l'amour de notre Dieu créateur et rédempteur, ni notre mort, ni la vie, ni aucun ange, ni Satan le plus fort de tous les anges, il ne le peut pas, ni aucune domination, que ce soit dans ce siècle ou que ce soit domination céleste ou terrestre, ni les choses présentes, ni les choses qui viendront, ni les puissances, aucune puissance céleste ou terrestre, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de son amour. Ça veut bien dire, ça c'est énorme, ça veut dire aucune autre. Donc, c'est comme si ça parlera à chacun de nous, donc ni nos femmes, ni Marie pour les sœurs, ni nos parents, ni nos enfants, ni nos frères et sœurs de Christ ou de sang. Donc, pareil, il n'y a que toi, Mathieu, qui peut te séparer, ni Satan, ni personne d'autre, ni ta femme, ni tes enfants. Pareil pour toi, vas-en cours, pareil pour moi. Donc, il n'y a que chacun de nous qui pouvons nous séparer de l'amour de Dieu et ça, c'est énorme. Personne d'autre peut le faire. Donc, vous imaginez l'immense amour qu'il a pour lui dire, voilà, je t'aime tellement, il n'y a rien qui peut te séparer de mon amour, il n'y a que toi-même si tu le veux. Donc, il nous rend plus fort entre guillemets et il ne faut pas que ça nous monte à la tête mais il nous donne une responsabilité. Il n'y a que chacun de nous-mêmes qui pouvons nous séparer de son amour. Rien ni personne d'autre. Même Satan ne le peut pas. Donc, ça, c'est énorme. Il nous aime tellement qu'il nous donne la responsabilité, le libre arbitre, le libre choix. Ben, tiens, je t'aime. Il n'y a que toi qui peux te couper de mon amour. Il n'y a que toi qui a ce pouvoir. Je te laisse ce pouvoir-là parce que je t'aime. Tu es en train de te noyer, je veux te sauver mais si tu ne veux pas que je te sauve, je te laisse te noyer même si c'est triste pour moi. C'est comme s'il disait ça, en gros. Et jusqu'à la fin, il va te tendre la perte pour si jamais au dernier moment tu étends le bras, ben, hop, il te secoue. Et nous, on a un amour égoïste. On va vouloir sauver les personnes qui sont en difficulté parce qu'avec notre amour égoïste mais, enfin, lui, c'est trop profond, on ne peut pas comprendre. Mais donc, c'est énorme l'amour qu'il a pour qu'il nous laisse cette immense responsabilité, le libre choix total. Alors que nous, si on aime des personnes, on veut absolument qu'elles nous aiment même si elles ne nous aiment pas. Nous, ça sera un amour égoïste même s'il est plus ou moins désintéressé. Lui, notre Dieu, c'est complètement désintéressé. Alors, le verset 17 de 1 Thessaloniciens 5, donc c'est prier sans cesse. Donc, ça veut dire être en relation avec Dieu toute la journée, avoir Dieu sans cesse dans nos pensées. Donc, faisons de toutes nos pensées et que toutes nos pensées soient tournées vers lui pour savoir comment répondre ou se comporter. Ah oui, et voilà, le verset 16. Voilà, j'oubliais, je vais vous raconter une histoire. Je vais essayer de ne pas... Donc, le verset 16, que je vais... Soyez toujours joyeux. J'allais oublier, les amis. Heureusement que j'ai mis un marque-page. Ah oui. Oui, non, ça sera pour le 18. Donc, hop. Ah, Eva, est-ce que tu peux couper ton micro si tu ne parles pas ou que ça fait un peu de bruit, s'il te plaît ? Merci. Alors, je vais essayer de ne pas pleurer. Alors, c'est une histoire vraie et c'est... Ben, ça ne parle pas de religion mais j'ai trop aimé le comportement, vous allez voir. Donc, papy était ce genre de personne que tout le monde aimerait être. C'était il y a plusieurs années sur les réseaux sociaux. Toujours de bonne humeur. Vous voyez pourquoi j'en viens à toujours joyeux. Il avait toujours quelque chose de positif à dire. Quand quelqu'un lui demandait comment il allait, il répondait toujours impossible d'aller mieux. Il avait changé plusieurs fois de travail et plusieurs de ses collaborateurs l'avaient suivi. La raison pour laquelle il le suivait était son attitude. C'était un leader né. Mais c'était surtout un positif tout le temps. Même dans les soucis. Si un de ses employés était dans un mauvais jour, papy était là pour lui faire voir toujours le côté positif de la situation. Un jour, je suis allé voir papy et je lui ai demandé « Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible d'être toujours positif tout le temps. Comment fais-tu ? » Papy me répondit « Chaque matin, je me réveille et je me dis « Pépé, tu as deux options aujourd'hui. Tu peux choisir d'être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Je choisis toujours d'être de bonne humeur. Chaque fois que quelque chose de désagréable m'arrive, je peux choisir de me comporter en victime ou d'apprendre de l'expérience. Je choisis toujours d'apprendre. Chaque fois que quelqu'un vient se plaindre, je peux accepter sa remarque ou lui montrer le côté positif de la vie. Je choisis de lui montrer le côté positif de la vie. « Oui, bien sûr, mais ce n'est pas si facile. Lui, ai-je répondu. » « Eh bien si, cela l'est. » répondit papy. « Tout dans la vie est une question de choix. » Là, il n'a pas tort. « Si tu simplifies toute situation se résume à un choix. Tu choisis comment réagir devant chaque situation. Tu choisis la façon dont les autres influencent les états d'âme. Tu choisis d'être de bonne ou d'une mauvaise humeur. En résumé, tu choisis comment vivre ta vie. » Mais bon, là, c'est des païens. Enfin, je ne sais pas s'ils sont croyants, mais c'est des... En tous les cas, l'histoire ne le dit pas. Mais vous imaginez, bon, j'ouvre et je ferme la parenthèse, dans la Bible, dans Romains chapitre 2, ils nous disent que les païens ont naturellement la loi en eux sans la connaître. Je ne parle pas phrase, mais si vous voulez, on pourra voir. Et que c'est valable pour nous aujourd'hui parce qu'ils parlaient des juifs et des non-juifs. Mais des chrétiens qui sont censés être, comme je vous ai dit tout à l'heure, à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Si nous sommes aigris et toujours de mauvaise humeur, on rend mauvais témoignage de notre Dieu. Par contre, s'il y a un païen qui est naturellement joyeux tout le temps, là, le bas blesse. Et c'est pour ça que dans Romains 2, l'apôtre Paul, les juifs, ils en prenaient plein leurs dents et moi, j'en prends plein mes dents aussi, moi maintenant. Parce qu'il y a des païens qui réagissent mieux que moi qui suis chrétien. Alors ça devrait être le contraire. On est différents des païens, entre guillemets. Oui, différents, mais en pire, quoi. Des fois, on est semblable et des fois, on est différents, mais en pire. Donc, bon, vraiment, il faut qu'on prie Dieu pour changer ça, pour qu'on bénisse son nom, son saint nom, pour qu'on l'aime et qu'on le glorifie et qu'on l'honneure devant les nations. Donc, je vais vous dire la suite. Donc, en résumé, tu choisis comment vivre ta vie. Bon, la suite, ça va être un peu costaud. J'ai longuement réfléchi à ce que papy m'avait dit. Pour des questions de résidence, nous avions perdu le contact. Mais je pensais souvent à papy quand je devais faire un choix. Plusieurs années plus tard, j'appris que papy avait fait une chose qu'il ne faut jamais faire. Il avait laissé une porte ouverte. Et un matin, bon, ben, comme quoi, là, c'est valable pour nous, écologiquement, on ne peut jamais laisser une porte ouverte au diable, Leur armé vient vers cambrioler sa société. Et bon, ben, il menaçait son papy avec leur arme. Quand papy, tremblant de peur, essayait d'ouvrir le coffre-fort, sa main glissa. Les voleurs, pris de panique, lui tirèrent dessus. Bon, c'est pas fini. On trouva papy relativement vite. On l'emmena d'urgence à l'hôpital. Après huit longues heures d'opération et des semaines de réhabilitation intensive, papy sortit de l'hôpital avec encore quelques fragments de balles dans le corps. Six mois plus tard, je retrouvais papy et quand je lui ai demandé comment il allait, à votre avis, la réponse restait invariablement impossible d'aller mieux. Quand je lui ai demandé ce qui lui était passé par la tête le jour du cambriolage, il m'a répondu, alors là, écoutez bien, quand j'étais blessé, allongé par terre, je me suis souvenu que j'avais deux options. Bon, il n'y a que là où je ne suis pas complètement d'accord. Je pouvais vivre ou mourir, ça oui, mais c'est pas lui, j'ai choisi de vivre. Sauf que bon, c'est Dieu qui a permis, mais bon, bref. Tu n'as pas eu peur ? Lui ai-je demandé ? Papy poursuivi ? Les médecins ont été fantastiques. Vous allez voir la suite, c'est un petit peu euphorique. Ils ne se lassaient pas de me dire que tout allait bien se passer, les médecins. Pourtant, quand ils m'ont emmené au bloc opératoire, quand j'ai vu l'expression sur leur visage, j'ai vraiment pris peur. Je pouvais lire dans leur regard « Cet homme est un homme mort. » J'ai alors su que je devais prendre une décision. « Qu'as-tu fait ? » Lui ai-je demandé. Papy me répondit, alors là, écoutez bien, c'est risible, mais bon. « Quand l'un des médecins m'a demandé si j'étais allergique à quelque chose, prenant une profonde respiration, j'ai crié « Oui » au bal. Pendant qu'il riait, je leur ai dit « Je choisis de vivre, opérez-moi, s'il vous plaît, comme si j'étais vivant, pas comme si j'étais mort. » Donc, Papy a survécu grâce aux médecins, surtout grâce à Dieu, mais surtout grâce à sa surprenante attitude. Oui, mais ça venait d'où cette attitude de Dieu ? Comme quoi, les païens, des fois, ils avaient appris que chaque jour, nous avons le choix de vivre pleinement ou non. En fin de compte, l'attitude, c'est tout ce qui importe finalement dans tout ce que tu es, comment tu te sens, comment les autres te voient, comment tu vis. Toi seul, prends la décision. Enfin, toi seul. Bon, après, c'est des païens qui parlent, mais bon. Mais comme quoi, des fois, on peut apprendre des païens et comme quoi, ils ont un cœur plus sincère que nous et il leur faudrait... Et si on priait pour qu'ils connaissent Christ, ça serait encore mieux. Donc, et après, il finit par « Je vous embrasse et n'oubliez pas, faites les bons choix, faisons que je fasse les bons choix. » Donc, je ne sais pas vous, mais cette histoire, j'avais bien aimé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était assez costaud. Donc, soyez toujours joyeux. Donc, vous imaginez, lui, un païen, il était joyeux alors que nous, souvent les chrétiens et moi le premier, on a un visage abattu. Donc, vous imaginez... Et Dieu merci, j'ai réussi à ne pas fondre en larmes. Parce que souvent, quand je racontais cette histoire, j'étais énergique à quoi ? Au bal ? J'étais trop fort. Ah ouais, il est bien mieux que moi, là, le papier. Ouais, et pas que toi, moi aussi. Regardez, je vais juste lire le truc. Donc, c'est où ? Attends, attends, attends. Ah oui, voilà. Romain 2, verset 14. « Or, quand les gentils, c'est-à-dire les non-juifs ou les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur, leur conscience, leur grand témoignage et leur pensée les accusent ou les défendent. » Donc, c'est énorme. Et le verset, toujours de Romain 2, le verset 26. « Si donc l'incirconcie, donc le païen, garde les commandements de la loi, ne sera-t-il pas réputé circoncie ? » Oui, du cœur, quoi qu'il soit incirconcie. « Et si l'incirconcie de naissance accomplit la loi, il te condamnera, toi qui, avec la lettre de la loi et la circoncision est transgresseur de la loi. Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors et la circoncision n'est pas extérieure en la chair. Mais celui-là est juif, il est haut-dedans, on peut dire chrétien si on l'actualisait pour maintenant. Et la circoncision est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre et dont la louange ne vient pas des hommes mais de Dieu. » C'est comme j'en viens à dire quand il dit l'apotropole dans 1 Corinthien 7-9 « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » En fait, la circoncision et l'incirconcision de la chair n'ont pas d'importance et la circoncision du cœur c'est l'obéissance à Dieu et à ses commandements qui ont de l'importance. Mais vous imaginez à l'époque Paul qui disait ça devant des Juifs c'est comme si je disais devant... c'est comme si un Paul devant les chrétiens il disait aujourd'hui « La foi et la grâce n'est rien mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Il ne voulait pas dire que la circoncision n'était rien mais qu'elle n'était rien face aux commandements à l'observation des commandements. Donc comme quoi les commandements et pourtant pour un tien c'est dans le Nouveau Testament. Donc comme quoi les commandements qui sont écrits dans le premier ils sont toujours valables même plus que valables. C'est ça être circoncis du cœur c'est écouter et obéir à Dieu et suivre ses commandements tous il y en a dix comme je dis c'est un décalogue ça ne s'appelle pas novologue les neuf paroles mais bien les dix paroles le décalogue il les a tous les dix écrits et gravés sur l'étape de la loi les dix et non neuf ou huit il les a tous prononcés et exode 21 ton préambule alors Dieu prononça toutes ces paroles en dix ans donc non seulement il prononce son décalogue ses dix paroles ses dix commandements mais en plus il est grave il les écrit sur les tables bon bref je ferme la parenthèse et l'homme c'est toi elle avait fait le tour il y a 6-7 ans ou plus et elle comme elle était indécise moi comme j'ai dit non franchement et j'ai toujours dit non ben Dieu merci Dieu me fait tenir jusqu'à maintenant il faut vraiment qu'on essaye de ne pas changer d'avis comme il est écrit dans la parue que ton oui soit oui que ton non soit non et tout ce qu'on rajoute ça vient du malin bon bref je ferme la parenthèse mais bon ça m'intéresse donc c'est Esaïe 9-5 où suivant les versions c'est Esaïe 9-6 où il dit car un enfant nous est né un fils nous est donné etc etc et la domination reposera son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant père éternel prince de paix et oui désolé je vous le dis parce que je ne vais pas laisser en suspense et Esaïe 35-5 et 6 alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchés alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera de joie car des eaux jailliront au désert et des torrents dans la solitude et Esaïe 36-5 et 6 c'est le plus flagrant je te le dis ce ne sont là que des paroles le conseil et la force sont requis à la guerre alors que notre président il nous disait nous sommes en guerre au tout début du confinement le conseil et la force sont requis à la guerre et maintenant qui t'es confié pour te révolter contre moi écoutez bien le verset 6 voici tu te confies en l'Egypte en ce bâton ce roseau cassé qui perce et traverse la main de celui qui s'y appuie tel est Pharaon roi d'Egypte pour tous ceux qui se confient en lui Amen donc moi j'avais la réponse quand il m'a envoyé bon ceux qui ne posent pas la question et vous voyez il y en a qui disaient bon je ne vais pas vous dire vous ne faites pas vacciner comme moi je vais vous dire demandez à Dieu qui ne vous répond pas et bien faites comme je disais à ma collègue de travail bon ben Dieu il peut te protéger regarde l'apôtre Paul il a été pied par un serpent dans les actes tout le monde s'attendait à ce qu'il meure et il ne lui ait rien arrivé donc Dieu il peut tout faire il peut t'empêcher d'être malade il peut t'empêcher de mourir ou si tu es malade il peut te soigner ou sinon il voudra peut-être que tu ne te fasses pas vacciner pour moi ça a été ça a été salvateur parce qu'il y a 2-3 collègues de travail athées qui m'ont demandé en ami et qui regardent mes publications tandis que si je m'étais vacciné comme les autres et bien ils ne m'auraient jamais demandé en ami après telle personne s'ils sont vaccinés et qu'ils sont malades mais qu'après ils vont mieux ben ça va être vous voyez Dieu connaît toute chose donc telle personne il va les laisser se faire vacciner à d'autres il va leur dire non on ne te fait pas vacciner on ne connait rien on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez donc il faut faire confiance en Dieu et quand on lui demande il faut faire ce qu'il dit bon bref je ferme la parenthèse en tous les cas qu'on soit vacciné ou non vacciné il faut qu'on se respecte les uns et les autres parce que sinon on joue dans le jeu de l'ennemi parce que l'ennemi il est content quand dans nos églises on soit divisé entre les vaccinés et les non vaccinés parce que pendant ce temps-là on n'évangélise pas et pendant ce temps-là le peuple il périt par faute de connaissance or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse soit le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ dans 17-3 bon je vais vite enfin je vais continuer le verset 19 de 1 Thessaloniciens 5 n'éteignez point l'esprit en effet il faut obéir à l'esprit plus on désobéit à l'esprit plus on refuse de se soumettre à lui plus il parle doucement jusqu'à se taire et jusqu'à s'éteindre et juste un verset pour étayer ce que je dis pour corroborer ce que je dis c'est dans 1 Corinthiens 14-30 qui nous dit et si un autre assistant a une révélation que le premier se taise comme quoi il révèle souvent c'est à l'utilité commune le verset 20 ne méprisez point les prophéties donc ça veut dire quoi qu'il faut étudier régulièrement les prophéties examiner et contrôler tout avec la parole et demander la sagesse pour comprendre bien sûr parce que si on voit que les prophéties se sont réalisées pile comme il les a dites comme il les a dites par exemple les 70 semaines prophétiques ça fait 490 jours prophétiques qui font 490 années vu qu'un jour est égal à un an comme on l'avait vu avec d'autres audios et bien si on voit qu'à un instant T un instant il s'est passé une chose et que pile 490 années plus tard ça se réalise on dit ben tiens cette prophétie des 70 semaines prophétiques c'est réalisé et vous voyez si on fait ça pour chacune des prophéties et bien on dira ben tiens la parole de Dieu elle est véritable elle n'est pas mensonge bon bref mais c'est important et c'est dommage je ne sais pas vous mais dans nos églises on fait de moins en moins des prédications sur les prophéties alors que là il nous dit bien ne méprisez point les prophéties donc ça veut dire étudier les et on l'étudie de moins en moins bon bref je ferme la parenthèse c'est pour ça qu'un jour très prochainement on va étudier Apocalypse 13 ça va être un gros morceau je ne veux pas me faire des amis et aussi Daniel 9 24 à 27 là par contre c'est moins méchant là je ne vais pas me faire d'ennemis quoique mais je préfère plaire à mon Dieu qu'aux hommes plutôt que leur faire dire ce qu'ils veulent entendre et déplaire à Dieu en tronquant son message alors le verset 21 éprouvez toute chose ou examinez toute chose suivant les versions et retenez ce qui est bon donc là gardons à l'esprit que le peuple de Dieu est dans Babylone et oui là je vais vous dire d'autres versets 1 Jean 4 verset 1 qui nous dit nous sommes dans Babylone dans la confusion comme on a vu Babylone ça veut dire confusion on est dans le monde comme il dit Jésus dans la prière sacerdotale il dit je ne te prie pas pour les enlever du monde mais qu'ils ne soient pas du monde qu'ils sont dans le monde mais qu'on ne soit pas du monde nous sommes dans le monde le monde est tout autour de nous mais qu'on ne soit pas comme le monde alors 1 Jean 4 verset 1 Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair vous aussi armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair Amen Ah oui et juste aussi pour vous dire Jacques 1 verset 16 à 17 comme quoi notre Dieu d'amour ne change pas donc Jacques 1 et juste avant en Pierre 1 Pierre Jacques 1 verset 16 et 17 Mes frères bien-aimés ne vous y trompez point toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement Amen comme quoi il ne change pas on a vu en plus dans Hébreu 13, 8 Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement et acte 17-11 on connait par ailleurs les Béréens les Béréens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact donc il faudrait qu'on soit il faudrait qu'on dise de nous ah ben tiens ce sont des chrétiens Béréens parce qu'ils ont des sentiments plus nobles que tous les autres chrétiens parce qu'ils reçurent la parole la Bible toute entière les deux testaments tout entiers tout entiers avec beaucoup d'empressement et de joie ils l'examinent chaque jour à chaque fois qu'un pasteur que leur pasteur leur prédicateur ou même eux-mêmes prêche ils l'examinent sans cesse à chaque fois pour vérifier j'aimerais bien qu'on dise ça de nous le verset 22 abstenez-vous de toute apparence de mal ou de toute espèce de mal bon il y a Philippien 4.8 qui le dit donc il faut vraiment qu'on prie dans ce sens là Philippien 4.8 qui dit bien plus je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour qui j'ai perdu toutes choses et je les regarde comme des ordures afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui celle qui vient de la loi mais celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice de Dieu par la foi afin que je le connaisse Christ et l'efficacité de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection des morts Amen si on passe par la mort et Jacques 1.5 et comme je vous ai dit que celui qui manque de sagesse la demande enfin mais je ne veux pas paraphraser je vais vraiment vous le lire dans Jacques 1.5 et si quelqu'un de vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous libéralement sans reproche et lui sera donné Amen donc oui pour cela j'aimerais finir par Jérémie 17.14 faudrait qu'on fasse cette prière pour chacun de nous tous Oh Dieu guéris-moi et je serai guéri sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma louange ma gloire donc merci d'être notre guérisseur notre sauveur notre louange notre gloire notre tout Marc 9.23 la fin du verset tout est possible à celui qui croit Matthieu 21.22 tout ce que nous demanderons avec foi par la prière nous le recevrons enfin c'est vous mais tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez et Luc 1.37 car rien n'est impossible à Dieu et j'aimerais finir enfin finir mais après si vous voulez je vais vous dire aussi les versets qui m'encourageaient d'autres versets mais finir avec l'étude et si vous voulez prier dire les personnes que vous voulez pour qui priez mais le verset 23.28 donc bon attendez ah bah oui je me disais j'ai perdu la page ah ça y est donc hop voilà alors verset 23.28 or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ verset 24 celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera et c'est lui qui le fera donc c'est amen ça rejoint un peu à Philippiens 6 je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ amen donc en fait quand on dit sanctifiez-vous ou soyez saint comme votre Père Céleste est saint oui soyez saint il y en a qui vont dire ah bah ça se contredit non non ça se contredit pas soyez saint on peut être saint pas par nous-mêmes en le demandant à Dieu et en le laissant agir après il faut les versets se complètent ils ne se contredisent pas la parole de Dieu ne se contredit pas donc soyez saint c'est en lui demandant et en le laissant agir en regard avec Philippiens 6 et 1 Thessaloniciens 5 23-24 et je vais finir par les 4 derniers versets frères priez pour nous verset 25 26 saluez tous les frères par un saint baiser et 27 je vous conjure par le Seigneur que cet épitre soit lui à tous les saints frères verset 28 la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous Amen Amen donc ouais c'est excellent bon faudrait compris pour que Dieu son amour son évangile puisse toucher un maximum de nos familles amis et connaissances et étrangers et inconnus et même ennemis parce que Jésus nous dit de prier pour nos ennemis d'aimer nos ennemis et de les bénir et de prier pour eux ainsi que tous les hommes et tous nos contemporains s'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité 1 Thessaloniciens 2-3-4 pour que Dieu nous utilise pour témoigner pour propager son amour son évangile au monde entier pour que Dieu travaille dans nos cœurs à nous tous à tous nos membres tous les visiteurs dans nos églises tous nos couples tous nos foyers tous nos familles tous nos amis tous nos ennemis tous tout le monde tout entier et puis pour nos familles qui se sont éloignées de lui aussi pour que Dieu nous restaure il nous montre et nous démontre nos besoins en lui que nous avons besoin de lui qu'on aurait sans cesse accroché à lui qu'on a besoin de son amour de son salut de sa foi de son évangile pour nous-mêmes et surtout pour le propager à un maximum pour réveiller l'intérêt du monde entier à lui réveiller même je dirais pour que Dieu nous jette nous tous ainsi que plein d'innombrables ouvriers car la moisson est grande pour qu'il nous jette dans sa moisson mais il paraît que le mot original c'est jeter quand il dit la moisson est grande il y a peu d'ouvriers prier le maître de la moisson pour qu'il l'envoie et on a remplacé par envoyer sauf qu'il paraît que le terme original ça serait jeter jeter dans le sens positif pas négatif il faudrait qu'on prie aussi qu'il nous donne la sagesse le discernement pour juger le bien et le mal mais surtout pas pour juger les uns les autres mais uniquement soi-même et nos comportements pour qu'il nous donne un esprit d'humilité avant tout cela comme Gédéon et Méphi-Bochette il dit au roi David pourquoi tu me regardes moi pauvres chien alors que lui c'était un descendant de son ami Jonathan donc l'humilité comme Gédéon et Méphi-Bochette la sagesse comme Salomon et l'amour bon bien sûr j'allais dire comme Christ mais Christ il est c'est trop élevé pour moi je veux dire en tant qu'humain si on demandait à Dieu de nous donner l'humilité de Gédéon et de Méphi-Bochette la foi d'Abraham et de Job oui la foi la sagesse de Salomon qui nous donne un esprit de compassion de tolérance de miséricorde de pardon d'espérance d'assurance de confiance en lui et cela quoi qu'il puisse nous arriver en sa parole qui nous remplisse de tout le bon fruit de son esprit de l'amour de la paix de la joie de la patience de la bonté de la bienveillance la fidélité ou la foi la douceur et la tempérance maîtrise de soi et oui et oui et je vais essayer de vous dire donc pour prier pour nos familles qui ont quitté Dieu ou pour qu'ils viennent ou reviennent à lui donc il y a Jean 17 26 n'hésitez pas à intervenir je suis seul à parler il faut dire je vous laisse même pas le temps de parler non plus je parle trop Jean 17 26 qui nous dit et je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi-même je sois en eux donc il faut prier pour qu'un maximum de nos contemporains et ça marche par nos foyers famille en premier et même nos ennemis qu'ils aient l'amour et Jésus en eux il faudrait qu'on prie pour l'amour la piété la fidélité et l'humilité psaume 31 verset 24 psaume 31 verset 24 je suis allé trop loin encore pour comme d'habitude et comme je vous disais 2 chroniques 7 2 chroniques pourquoi je dis 7 2 chroniques 7 14 si mon peuple prie et recherche ma face je lui pardonnerai des cieux et puis il guérira le pays alors c'est surtout psaume 31 24 psaume 31 24 2 chroniques 7 14 il faut vraiment qu'on prie pour nos pays psaume 1 verset 24 aimez l'éternel vous tous et bien aimés l'éternel garde les fidèles mais il rend à celui qui agit avec orgueil tout ce qu'il a mérité donc comme quoi il faut qu'on aime Dieu et nos prochains comme quoi on soit fidèles et qu'il nous gardera jusqu'à la fin et qu'on soit humble parce qu'il va rendre ce que l'orgueil a mérité donc il faut qu'on soit tout le contraire Jean 6 44 pour que Dieu pour que Dieu attire ceux ou ces personnes pour qui on prie à lui donc c'est Jean 6 44 Jean 6 44 si on peut noter là tous ces versets pour nos contemporains les familles en premier qui ont quitté Dieu pour qu'ils viennent ou reviennent à lui Jean 6 44 c'est Jean 6 44 si je le trouve mais voilà personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour donc il faut vraiment qu'on prie ses promesses pour nos contemporains famille et amis pour qu'il ait envie de connaître Dieu acte 17 27 donc acte 17 27 parce qu'il nous dit souvent de prier avec ses promesses acte 17 27 nous dit bon verset 26 pour comprendre et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes donc on est tous frères et sœurs pour habiter sur toute la face de la terre ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation verset 27 pour chercher le Seigneur pour voir si en le cherchant à tâtons il le trouverait quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous donc pour qu'ils aient envie de chercher il se laissera trouver en nous alors 1 Thessaloniciens 2 13 pour qu'il croit la parole de Dieu que la Bible est la parole de Dieu donc 1 Thessaloniciens 2 verset 13 c'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons vous avez reçu nous hommes mais ainsi qu'elle l'est véritablement la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez Amen donc il faut vraiment qu'on prie après ces promesses là et aussi pour que c'est où cette personne se laisse instruire par Dieu Proverbe 22 verset 19 afin que ta confiance repose sur l'éternel je veux t'instruire aujourd'hui oui toi donc là il parle à chacun de nous pour que Dieu il empêche Satan de l'aveugler de le décourager de le faire douter et que son influence sur lui ou elle autour de lui ou d'elle et en lui ou en elle soit rompue donc là c'est énorme 2 Corinthiens 4 verset 4 et 2 Corinthiens 10 verset 5 donc 2 Corinthiens 4 4 et 2 Corinthiens 10 5 2 Corinthiens 4 4 alors 2 Corinthiens je vais y arriver 2 Corinthiens 4 4 donc le verset 3 que si notre évangile est voilé sachant que l'apocalypse ça veut dire dévoilement révélation en anglais il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu avec un pied de ce siècle a aveuglé l'esprit afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu verset 5 à 6 car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes mais nous prêchons Jésus Christ le Seigneur et pour nous nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus verset 6 car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendie dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus Christ Amen et or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus Christ donc pour faire briller la lumière de la connaissance autrefois nous étions ténèbres et de Corinthiens 10.5 qui nous dit à partir du verset 3 car quoi que nous marchions dans la chair nous ne combattons point selon la chair en effet nos armes de guerre ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses verset 5 pour détruire les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et par contre le verset 6 me fait sourire et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète ça m'a toujours fait ça m'a toujours fait rire ce verset 6 c'est comme si c'est comme s'il disait ben je je vous punirai je punirai votre désobéissance quand tu ne seras plus capable de désobéir donc en fait je ne te punirai pas quoi mais que lorsqu'on pourra plus désobéir et ben là il va punir toute désobéissance donc il ne nous punira pas alors que le Saint-Esprit oeuvre en lui ou en elle ou en eux donc Jean 16 verset 8 à 13 Jean 16 verset 8 à 13 alors 8 à 13 il nous dit et quand il sera venu il convaincra le monde de péché de justice et de jugement de péché parce qu'il ne croit point en moi de justice parce que je m'en vais à mon père et que vous ne me verrez plus de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé j'ai encore plusieurs choses à vous dire mais elles sont encore au-dessus de votre portée mais qui sera venu il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera point par lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir Amen et puis prier pour qu'ils ou elles ou eux qu'ils abandonnent tous le péché donc on prive acte 3 verset 19 la version Louis II était pas mal là je ne sais pas ce qu'elle dit dans cette version-là parce que quand j'avais fait quand j'avais relevé ces notes il y a plusieurs temps ça fait un moment que je vais faire ministère de prière de remerciement d'intercession et d'évangélisation c'était avec la Louis II que je faisais je n'avais pas encore l'Osterval et je ne l'avais jamais encore fait donc acte 3 verset 19 j'avais l'idée ça fait plusieurs années que ça me protait dans la tête et là Dieu le réalise acte 3 verset 19 mais Pierre et Jean leur répond non ça c'est acte 4 bon je vais le lire aussi mais Pierre et Jean leur répond dire c'est pas pour rien qui me fait faire un lapsus jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu comme quoi on doit obéir à Dieu et non aux hommes alors acte 3 verset 19 repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur donc il faut vraiment qu'on prie dans ce sens-là pour tous nos contemporains et familles et amis qu'il abandonne et que nous aussi nos péchés qu'il accepte Jésus comme son sauveur là c'est dans Jean 1 verset 12 Jean 1 verset 12 qui nous dit hop il est arrivé mais à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu savoir à ceux qui croient en son nom ils ne sont point nés du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu Amen donc c'est énorme il faut vraiment qu'on prie ça pour nos contemporains donc Jean 17 26 Psaume 31 24 Jean 6 44 Acte 17 27 Proverbe 22 19 et c'est valable pour nous aussi De Corinthiens 4 4 et De Corinthiens 15 bon avec un ou deux versets avant aussi Jean 16 8 à 13 qu'il abandonne ou elle ou eux abandonnent le péché Acte 3 19 qu'il accepte Jésus ou elle ou tous comme son sauveur Jean 1 verset 12 qu'ils obéissent à Jésus leur sauveur personnel Matthieu 7 21 Matthieu 7 21 ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux Amen donc vraiment qu'on fasse la volonté de Dieu ensuite qu'il soit au pluriel enraciné en Christ ou nous et que nous grandissions spirituellement Ephésiens 3 verset 14 à 21 mais ça on l'a déjà vu Colossiens 2 verset 6 et 7 Colossiens 2 verset 6 et 7 qui nous dit Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ marchez avec lui enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi selon que vous avez été enseigné abondant en elle avec action de grâce Amen et le verset 8 c'est vraiment important bon c'est pas le sujet là mais c'est important pour nous tous prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies selon la tradition des hommes selon les rudiments du monde et non selon Christ car en lui toute la plénitude de la divinité habite corporellement Amen donc faut vraiment qu'on soit des Béréens qu'on se fie pas à la tradition coutume des hommes mais qu'on se fie à la Bible la parole de Dieu et l'ennemi il veut tout faire pour qu'on croit que la Bible est dépassée la Bible c'est un vieux grimoire c'est dépassé c'est ce que l'ennemi veut te faire croire psaume 119-105 ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier forcément l'ennemi il veut tout faire pour que vous allumiez pas la lampe pour que vous ayez même pas de lampe allez vous déplacer la nuit une nuit noire sans lampe donc si nos pasteurs ou prédicateurs nous disent que la Bible est dépassée ben faut savoir par qui ils sont influencés enfin faut savoir on le sait bon bref je ferme la parenthèse la parole de Dieu demeure éternelle et on doit se baser sur elle et uniquement sur elle euh hop mince j'ai perdu le fil désolé vous voyez à force de rajouter euh ah oui et qu'il soit plus sage plus obéissant et plus respectueux envers Dieu et sa parole que Dieu l'empêche de succomber c'est le délivre de tout mal et de tentation de toutes les convoitises de toutes les œuvres de la chair et des ténèbres et ça c'est valable pour chacun de nous le moins le premier qui puisse persévérer jusqu'à la fin et soit sauvé parce que Matthieu 24-12 dit l'inité c'est-à-dire le péché s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre de la majorité se refroidira mais le verset 13 mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et qu'il ou qu'elle donne sa vie toute entière à Dieu donc proverbe 30 verset 7 à 9 proverbe 30 verset 7 à 9 ah oui c'est le proverbe d'Agure proverbe 30 verset 7 à 9 c'est sentence et prière d'Agure alors verset 7 à 9 d'abord le verset 6 n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur vous voyez même dans les proverbes dans Deutéronome dans Deutéronome 4 dans Deutéronome 12 dans Apocalypse 22 et même dans Proverbe 30 et bien il est dit comme quoi il ne faut rien ajouter à la parole de Dieu bon c'est pas le sujet mais ça me fait rebondir dessus alors verset 7 à 9 je t'ai demandé deux choses ne me les refuse pas avant que je meure éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge ne me donne ni pauvreté ni richesse nourris-moi du pain de mon ordinaire de mon quotidien de peur que dans l'abondance je ne te renie et que je ne dise qui est l'éternel de peur aussi que dans la pauvreté je ne dérobe et que je ne m'en prenne à ton nom le nom de mon Dieu en vain donc voilà comme quoi la nourriture nécessaire ni plus ni moins parce que si on en a trop on risque de se détourner de lui si on n'en a pas assez on risque de voler et ça serait blasphémé son nom donc si on pouvait prier tout cela avec toutes ses promesses je ne sais pas si tu as pu noter Mathieu tous ses versets dans le truc ou je les redis non j'en ai marqué mais sinon au pire je les noterais mais si on peut réclamer pour nos contemporains psaume 31-24 psaume 91 tout entier ah oui aussi tu veux le lire je peux le lire si tu veux je veux bien psaume 91 c'est excellent ok alors j'y vais celui qui demeure sous la couverture d'Elyon se loge se loge à l'ombre de Shaddai je dis à Yahoua tu es mon refuge et ma forteresse tu es mon Elohim en qui je me confie car il te délivrera du piège et de l'oiseleur de la peste et de la calamité il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui dévaste un plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite elle n'approchera pas de toi de tes yeux tu regarderas pardon de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge Yahoua tu fais d'Elyon ta demeure aucun malheur ne s'approchera de toi aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les paumes de peur que ton pied ne heurtre contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur le cobra tu piétineras le lionceau et le dragon puisqu'il s'est attaché à moi je le délivrerai je le mettrai sur les hauteurs parce qu'il connaît mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai moi-même avec lui dans la détresse je le délivrerai et le glorifierai je le rassasierai de jour et je lui ferai voir mon salut Amen Amen excellent j'aime trop ce j'ai les noms impérents mais oui mais c'est pas grave et ce psaume c'est un psaume de délivrance et de protection souvent les rabbins le citaient pour comme je vous disais tout à l'heure pour les contre les possessions démoniaques il est excellent ce psaume il faut vraiment qu'on prie pour nos contemporains je vous encourage je nous encourage à prier pour nos familles et habits avec tous ces versets au pire si vous voulez je le partagerai dans le chat je me crois sur Youtube dans le channel oui volontiers j'aimerais juste déjà transmettre certains prénoms à Dieu lui il les connait Pascal à SH maintenant il est à la retraite Pascal M.E. qui a changé de service depuis au moins 3-4 ans Marie infirmière qui a changé de service il y a au moins 2 ans Sabine à SH Marie monitrice éducatrice Stéphane à SH Adil qui n'y est plus depuis longtemps Martin qui est devenu mon cadre Ali Michel un des résidents Bernard un de mes anciens cadres Sandrine Florence Maéva Françoise bon Dieu il les connait Alexandre Amandine Anaïs Angélique Philippe Kevin Laure Christopher Cécile Mathilde Christiane Stéphanie une autre Mathilde Lucie Mériem Fanny Zina Brigitte Sylvie de la CLC et j'ai j'ai pourmet le prénom de celle du mercredi aussi Dieu connait Stéphane Baudet son frère Johan Baudet Jean-Charles Bouquet Michel et Daniel Bouix ça c'est de mon église Françoise Rémi André Yann Lucas mon neveu ma soeur Laurence ma mère mes oncles les tantes Marc et Mireille et Bernard et Sylvie Rebecca Lucas Hugo Ophélie Anaïs Léna Jeanna Ruben Josiane et Luc il y en a 2 il y a Ravé Bouan David Mickaël Stéphanie Alain Françoise Fabien Marc-André Elisabeth pour son entretien d'après-demain tout est possible à celui qui croit tout ce que nous demanderons avec toi par la prière nous le recevrons car rien n'est impossible à Dieu Laurence Véronique de nuit Mélissa Antoine Franck Julien Claude Isabelle Cédric Loïc Aurore Paul Guillaume tous mes résidents Patrick Anna Silva qui est bon bref je mets entre les mains de Dieu Bijou Rasa c'est son nom sur pasteur Serge et sa femme Laurent et Virginie Clément Cléa Alette Jean-Noël Jessica Jean-Claude Léo Philippe et Marie sa femme et Jo et Daniel témoins de Jéhovah Naoufel et son fils est-ce qu'on vous ment non Naoufel et son fils Michel Maria Delphine Mélanie Florian Océane Stéphane Vigéré Ginny Nadia Jonathan Michael Oldez Eva Jude le papa Colette Alain Saint-Elie Emmanuel pasteur Emmanuel Belkacem Belké Oulat et toute son assemblée Kouasikra Emmanuel Kouman et toute son église Kouen Sébastien Stéphanie toutes ces personnes il y a aussi des noms de Youtube TheKiriku4 Keiran Ruben Annick Marilou Johan Steven Florian Ensigny maintenant qui est devenu ça Robin il le connait qui travaille en lui et qui reviennent de tout ça je ne sais pas si vous avez des noms à rajouter pour les porter à Dieu des noms ou des prénoms vous êtes toujours là et puis tous mes frères et soeurs bonnet Robin Izuki Jays Mathieu Vas-en-Course ou moi-même c'est toutes nos familles amies moi j'avais quelques noms aussi oui vas-y et si tu veux prier même après rien t'oblige jamais juste les porter leur nom et puis Dieu il connait les choses alors je viens devant toi aujourd'hui à Bayahua pour Mehdi Justinia Samuel et sa femme Shams Onil et Lisette Steve Pierre Vincent Thierry Enzo Nicolas Paulie Agathe Guillaume Sandy Alban Deborah William Rebecca Suzy Vae Saki Robin et également l'assemblée de Yahoua dont je faisais partie il y a une année je te demande de leur donner de les remplir de ton esprit de paix et de ton amour je te demande de tous les fortifier il y en a parmi ces noms que j'ai été listés qui ne sont pas croyants donc je te demande de te présenter à eux comme tu l'as fait pour moi et je te demande également de nous remplir de ton esprit pour tous les gens ici présents il est libre et compris pour nos églises pour que le Saint-Esprit inonde nos pasteurs nos dirigeants nos anciens nos diacres et nous-mêmes nous tous qui travaillent dans le cœur de livrer et deviennent du bon grain et que le blé qui est encore dehors qui est dans le monde qu'il le fasse rentrer dans l'église ça je vais reprier acte 1 verset 8 attends je vais reprier à pas père merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour merci de nous inonder sans cesse de ton Saint-Esprit comme tu le dis dans ta parole dans acte 1 verset 8 que je vais encore actualiser à nouveau mais nous recevrons une puissance la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous et nous serons tes témoins dans chacune de nos vies dans chacun de nos pays et jusqu'aux extrémités de la terre il nous dit que tout est possible à celui qui croit que tout ce que nous demanderons avec toi par la prière nous le recevrons car rien n'est impossible à toi mon Dieu donc merci de tu nous dis aussi que si ton peuple s'humilie prie et recherche ta face que tu nous entendras des cieux tu pardonneras nos péchés et tu guériras nos pays donc nous te réclamons de chronique 7-14 pour chacun de nos pays pour nous tous merci de guérir nos pays merci de nous guérir tous merci je te prie pour tous nos dirigeants aussi de nos pays merci de te faire connaître à eux merci que tu nous dis dans 1 Timothée 2 verset 1 à 4 que je c'est pas par coeur mais que je tu nous dis tu nous dis de prier pour tous les hommes pour tous nos dirigeants je recommande donc avant toute chose qu'on fasse des requêtes des prières des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes pour les rois pour les présidents pour nous maintenant et pour tous ceux qui sont constitués en dignité afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en piqueté et honnêteté car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité Amen c'est à dire à la connaissance de Jésus qu'il est le chemin la vérité la vie ne vient au père que par lui Jean 14 donc merci pour tout ça merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout merci de nous inonder de tout ton amour de toute ta foi de toute ton espérance de tout bon fruit de l'esprit et merci de faire bien infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser pour chacun de nous tous merci de bénir abondamment Izuki et toute sa famille amie Jason et toute sa famille amie Mathieu et toute sa famille amie Sandra et toute sa famille amie Vasancourt c'est toute sa famille amie Robin et toute sa famille amie Vincent aussi enfin tous mes frères et amis et soeurs sur Discord sur WhatsApp sur Facebook enfin merci de nous encourager nous sommes à la fin des temps et merci que le monde voit la différence avec nous merci de nous inonder sans cesse de tout ton Saint-Esprit on est des paniers percés donc comme on a besoin de manger pour se nourrir pour vivre on a besoin quotidiennement on a besoin de ton Saint-Esprit quotidiennement merci de nous envoyer de la pluie de l'arrière-saison mais avant ça de la pluie de la première saison qui est toujours disponible les fusions de ton Saint-Esprit au jour de la Pentecôte qui est toujours disponible pour nous merci de nous donner d'être encourageant pour nos frères et soeurs merci de nous utiliser de nous donner les dons à chacun que nous puissions les utiliser pour l'utilité commune pour nos églises pour nos foyers famille et merci qu'on soit fidèles jusqu'au bout jusqu'à la fin merci de faire de nous des Béréens nous vérifions tout merci de faire de nous le reste de tes enfants de ta potérité qui gardons tes commandements tous ou les dix et qui retenons le témoignage de Jésus merci de faire de nous tes cinq qui persévérons endurons et patientons en gardant tes commandements tous ou les dix ainsi que la foi de Jésus et merci merci pour tout je te confie Mériem tous mes collègues de travail tu les connais j'en ai oublié sûrement toutes les personnes je te confie tous mes amis sur Discord mes frères et soeurs et amis toutes leurs familles amis tous ceux qu'ils ont côtoyé tous ceux qui côtoient actuellement et tous ceux qu'on côtoiera dans l'avenir merci d'être avec chacun d'eux chacun de nous tous au nom de Jésus dernière petite chose si on pourrait prier pour les frères et soeurs qui sont persécutés en ce moment vas-y mon frère Abba Yahouan nous venons à toi encore une fois pour tous les frères et soeurs sur la terre qui sont persécutés en ce moment je te demande de les fortifier de les remplir de ta paix de ton amour donne-leur la force d'affronter ces épreuves afin qu'ils puissent témoigner de toi Amen Amen et puis pour tous nos malades aussi ah oui je vais prier aussi Abba Père je te prie pour tous nos malades merci de poser ta main bienfaisante et guérissante sur eux et nous tous qui sommes malades spirituellement merci de nous guérir et merci qu'on reste accroché à toi quoi qu'il puisse nous arriver merci d'être avec tous les soignants et non soignants enfin tous ou ceux mais pas qu'en France dans tous les pays qui ont été vaccinés qu'il n'y ait pas des effets néfastes du vaccin que tous ceux qui ne sont pas vaccinés qu'ils puissent tenir le coup mais qu'ils puissent tenir jusqu'au bout si telle est ta volonté merci en tous les cas qu'on ait un esprit d'amour d'entraide et qu'on se supporte les uns les autres comme tu le dis dans Colossiens 3 verset 12 à 17 qu'on doit s'aimer s'en supporter se pardonner les uns les autres s'encourager avec des psaumes des hymnes des cantiques spirituelles mais qu'on ne se juge pas parce que l'ennemi il n'attend que ça tu nous dis que tu nous dis dans Romain 17 je ne connais pas par cœur je devrais pourtant d'habitude je connais Romain 10-17 tu nous dis que ta parole je vais y arriver Romain 17 la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole vient de la parole de Dieu mais tu nous dis aussi donc elle dit que si tu confesses verset 9 elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé verset 10 car on croit du cœur pour obtenir la justice et donc fait confession de la bouche pour le salut en effet l'écriture dit quiconque croit en lui ne sera point confus car il n'y a point de distinction entre le juif et le grec parce que tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent donc car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé mais malheureusement le problème mais je te prie pour cela c'est difficile en France d'évangéliser verset 14 comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés selon qui est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes choses Amen donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu merci de débloquer tout ça et qu'on puisse évangéliser physique, spirituel, psychologique financier il y a lieu et pour qu'on puisse évangéliser pour qu'un maximum puisse invoquer ton nom afin qu'il soit sauvé et c'est vrai qu'en France un pays laïque c'est compliqué ils nous disent de ne pas faire de prosélytisme qu'on ne doit pas évangéliser mais faut-il t'obéir toi ou obéir aux hommes je remets tout entre tes mains et on est vers la fin des temps merci de nous rendre bouillants et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser merci d'être avec Elisabeth ton foyer, sa famille pour son rendez-vous après-demain elle risque gros tu connais toute chose je remets tout entre tes mains et pour tous les autres collègues merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser et pour chacun de nos connaissances et famille moi, père, merci je te remets tous tous nos sujets de prière toutes les personnes que nous connaissons que nous avons oubliées tu remets aussi la Fédération France Nord la Fédération France Sud tous nos pasteurs toutes nos églises toutes les unions toutes les divisions la Conférence Générale Colonge Louis-Robin toutes nos institutions toutes nos écoles et merci que la France et tous nos pays qui a un maximum qui viennent à toi qui viennent à ton amour et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser nous remettons toutes nos familles amis, connaissances entre tes mains merci qu'un maximum puisse venir ou revenir à toi au nom de Jésus Amen